lorenzo bonjour bonjour et bienvenue bonjour on est là bonjour merci beaucoup d'être là je suis vraiment ravi aujourd'hui de t'avoir pour cette pour cette interview je vais te présenter juste un quelques mots pour ceux qui nous écoutent lorenzo flabbi est éditeur et traducteur il est le cofondateur avec marco federici solari d'une belle maison d'édition italienne qui est basée à rome qui a été fondée en 2012 donc qui a une histoire assez récente disons des maisons d'édition relativement jeune mais qui a déjà une très belle histoire qui a une identité très forte un catalogue très riche on va on va y revenir on va parler un petit peu et ce qui est surtout important à souligner c'est que depuis quelques mois à peine vous avez ouvert un siège ici à paris pour intervenir directement sur le marché littoral français avec vos propres livres traduits en français et publié en france on va y revenir aussi ça va être un des sujets majeurs disons de cette de cette conversation et voilà l'essentiel je ne l'ai pas dit votre maison d'édition en france s'appelle édition lorma oui c'était pas un véritable coup de génie lorsque la version italienne de la maison d'édition s'appelait lorma editore on y a pensé longuement et après on a décidé d'appeler l'édition lorma le seul choix la seule ambiguïté c'était juste s'y mettre l'édition lorma ou lorma édition et après on a choisi pour l'édition lorma juste pour dire que parfois les choses les plus simples sont aussi les plus efficaces c'était le cas du nom de la tradition française certainement et ben voilà donc on va on va parler aussi de tout cela et évidemment j'ai voilà j'ai pas mal de questions à te poser parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie d'avoir ton point de vue on va parler notamment de ton métier et je dirais plutôt de tes métiers au pluriel parce qu'on va parler de ton métier d'éditeur et puis de ton métier de traducteur et je ne pourrai pas m'empêcher de te poser quelques questions évidemment sur Annie Ernaud parce que voilà c'est une auteure qui n'a pratiquement pas besoin de présentation en France une auteure qui qui est une des voix les plus importantes de la littérature française contemporaine et il faut savoir voilà que votre maison d'édition est la maison d'édition qui publie Annie Ernaud en Italie et toi personnellement tu es son traducteur donc oui on le voit aussi par le fond de de l'écran en douant c'est qu'il y a derrière moi exactement parce qu'il y a les images de quelques-unes de ses livres les couvertures de la place les années mémoires des filles et une très belle photo de madame Ernaud elle-même je suis derrière moi qui est effectivement l'auteur l'autrice l'écrivaine qui nous a fait faire un passage de la perception du public italien c'est à dire que jusqu'à la publication je dirais peut-être des années donc des années en France c'est sorti en 2008 en Italie c'était en 2015 on était un peu confiné ce n'est pas un super joli mot dans cette période on se comprend un peu confiné dans le monde des éditeurs qu'on peut dire raffiné ce qui n'est pas mal évidemment mais forcément ça veut dire aussi un peu pas vraiment qui n'ont pas une véritable influence sur le marché éditorial ou sur les débats publics alors qu'à partir des années on a eu la perception que c'est un livre qui est arrivé à son public en Italie comme on espérait auparavant et il y a eu des consacrations comme le prix Strega qui est à peu près on dit souvent un peu l'équivalent du prix Goncourt donc le prix Strega pour les romans européennes en 2016 et c'est vraiment une très belle histoire un grand sodaliste celui qu'on a avec Ernaud parce qu'on est fier d'être représenté par un auteur comme elle une écrivaine avec sa puissance de voix son positionnement dans la littérature dans la société son parcours de recherche tant qu'écrivain donc c'est exactement ce qu'on voudrait faire ce qu'on fait d'ailleurs grâce à elle comme éditeur même dans les différentes déclinaisons qu'on peut avoir en tant qu'éditeur donc on publie des livres très différents rien que pour moi je profite et je commence déjà un peu à rentrer dans la matière que tu me proposais quand j'ai des conversations d'aujourd'hui en tant que traducteur si je pense les livres que j'ai traduit les derniers livres que j'ai traduit les auteurs que je suis pour l'orma sont complètement différents sont de deux côtés de la palette de l'éventail des styles qu'on peut imaginer pour une écriture de la modernité d'un côté il y a Annie Ernaud avec son écriture qu'elle appelle, qu'elle définit comme plate donc une écriture qui est plate comme un couteau d'ailleurs l'écriture comme un couteau c'est l'un des titres d'un livre entretien qu'elle a publié il y a désormais quelques années et efficace, impitoyable, qui n'a pas d'espace pour les arabesques d'écriture envoutée et de l'autre côté il y a Julien Gracq dont on est éditeur, on a reproposé au public italien les rivages des cirtes, les grands classiques des Gracqs qui n'avaient plus été édités depuis longtemps des décennies en Italie et récemment on a publié Les eaux étroites qui est un petit livre magnifique, stylistiquement impeccable je suis en train de traduire Liberté Grande qui est un autre moment de prosimètre, plus encore que de prose vraiment sur les proses rythmiques des Gracqs le style est complètement différent on peut peut-être imaginer que ce soit plus difficile de traduire la prose des Gracqs parce qu'elle est plus variée, parce que le lexique est immense parfois difficile, rare, précieux plutôt que la prose exacte, plate d'Ernon et dans mon expérience personnelle, c'est deux expériences de traduction qui requiert beaucoup de concentration, ça c'est certain mais je trouve encore plus difficile être dans l'expérience de traduction d'Ernon où il y a une responsabilité linguistique qui est une responsabilité éthique, morale l'exactitude de son écriture une des plus belles expériences intellectuelles que j'ai vécues dans ces dernières années ça c'est sûr donc j'ai nourri une forme de véritable gratitude vis-à-vis de cette femme qui est derrière moi au fur et à mesure que je la traduis à chaque fois chaque livre, le dernier que j'ai traduit et qui sortira en 2021 s'appelle « C'est la femme gélée » c'est un livre qui a désormais une quarantaine d'années mais qui a peut-être trouvé dans cette époque en 2020, 2021, quand il sortira son temps, son public véritable c'est le féminisme, la forme du féminisme qu'on vit de perception du rôle de la femme la charge mentale par exemple c'est quelque chose qui fait partie du débat quotidien en France comme en Italie de la question du patriarcat et c'est présent dans « La femme gélée » écrit donc, publié en 1980 d'une façon très nette et très anticipatoire anticipatrice donc je m'attends à un accueil optimal de ce livre de ce texte voilà juste pour donner un petit peu de contexte effectivement c'est important de préciser que la littérature française d'un côté et la littérature allemande sont deux piliers fondamentaux dans votre catalogue de publication en Italie donc on ne l'avait pas dit et on a commencé tout de suite à parler d'Annie Arnaud effectivement mais c'est important à savoir c'est pour ça que vous publiez beaucoup d'auteurs français et que vous le faites avec une attention toute particulière d'ailleurs Oui, juste je rentre sur ça juste pour préciser effectivement rien que les noms de la collection où on a publié ces textes dont j'ai parlé tout à l'heure dont on a parlé c'est la Creutzville que c'est un nom qui vient d'une fusion de deux quartiers qui sont Creutzberg à Berlin et Belleville à Paris ce sont les deux quartiers où Marco Federici et moi mon sodal mon ami mon partenaire mon associé dans cette aventure éditoriale qui est l'Orme nous avons vécu à partir des années à partir de l'année 2000 à peu près moi je suis arrivé à Paris en 2001 et après avec Marco et c'était à Belleville surtout que j'ai vécu et c'était avec Marco qu'on allait vivre à Berlin pour des questions de recherche on s'est retrouvés tous les deux à Berlin à Creutzberg puis 2009 à 2011 avant de venir donc à Rome à fonder la maison d'édition c'était à Berlin qu'on a décidé que l'expérience des vies communes et des comment dire la perpétuelle conversation littéraire qui nous entourait qui entourait Marco et moi dans le moment où on est allé vivre ensemble dans ce bel appartement de Creutzberg et c'était quelque chose de tellement précieux qu'on aurait aimé qu'ils deviennent partie de notre vie et on a trouvé la forme de la maison d'édition comme la forme la plus naturelle pour faire ça il y a un chat qui est passé c'est mignon il y a des chats qui habitent ici à la maison d'édition et c'est Pip on l'entend c'est mignon donc oui un regard une vision un parcours même très international très européen j'ai envie de dire à la base et franco-allemagne effectivement pour des raisons biographiques et même pour une question des compétences parce qu'on s'est aperçu qu'on avait un regard pour la littérature française et allemande de contemporaine ou du 20ème qui était beaucoup plus frais où il y avait peut-être quelque chose à ajouter par rapport au reste c'est l'heure il a envie de câlin par exemple on s'est dit qu'on a physionomie de la maison d'édition on avait l'intention d'être une maison d'édition littéraire bien sûr européenne comme tu disais et même avec une certaine idée de la littérature qui est tout difficile d'expliquer qui n'est pas résumable on ne peut pas la réduire à un slogan parce que justement ça fait partie des complexités de l'âme humaine donc la littérature à chaque fois qu'on essaie de la réduire à deux trois phrases on risque de perdre la chose qu'on voulait dire mais je trouve du moins la physionomie franco-allemande c'est quelque chose dont on est on est bien à l'aise à faire des auteurs allemands et français dans la littérature allemande le grand champion qu'on peut mettre à côté d'Annie Arnaud c'est un grand auteur qui s'appelle Ove Jonson dont le livre principal c'est Gareth Stag et je suis vraiment saboté par ce chat je ne sais pas bien comment chasser d'ici je ne sais pas ne t'inquiète pas ok je voulais te poser une question justement toujours concernant Annie Arnaud parce que je sais je t'ai entendu dire que ça a été une évidence dès le départ même avant peut-être que la maison d'édition ait vraiment pris forme c'était une évidence que tu voulais que vous vouliez publier cet auteur donc voilà je voulais te demander pourquoi pourquoi ce choix si évident pourquoi ça t'a paru inévitable de la publier pourquoi pourquoi ce mariage heureux j'ai envie de dire parce qu'en plus alors mariage évidemment c'est un mot qu'on doit utiliser en faisant un peu attention quand on parle d'un hier non mais le vôtre c'est un mariage heureux c'est à dire qu'à partir de 2014 vous avez commencé à la publier avec un rythme à peu près d'un livre par an et avec une fidélité avec une attention qui sont évidentes je veux dire donc qu'est-ce qui a fait que sa littérature ses livres devait absolument être dans votre catalogue pour toi alors il y a évidemment plusieurs réponses possibles mais je commence par la plus simple c'est à dire que un auteur de cette portée n'existait presque pas en Italie et donc quand on devient éditeur je pense qu'on doit quand même aussi essayer de fournir un service culturel à la société ne pas être qu'un entrepreneur c'est différent en disant c'est une forme d'entreprise particulière celle du monde de l'édition et donc avoir une version italienne des livres d'Erno c'était nécessaire rien que pour la portée littéraire de cette auteure de cette autrice les choses qui étaient sorties les livres qui avaient été publiés dans les années 90 en Italie il avait présenté pour des grandes maisons d'édition il avait présenté à l'Irno un peu comme un écrivain femme une femme qui écrit rien que pour les femmes d'une façon minoritaire un peu réduite à la parodie de l'écrivain toujours un peu dans une perspective si on veut patriarcale où les femmes doivent être reléguées à une partie de la société contrôlée par les hommes fondamentalement alors dans le cas d'Erno c'était important remettre au centre de son parcours son importance littéraire et en plus il y a son regard sur la société son essaie de faire l'adhésion qu'il y a entre l'écriture et le réel dans ses textes est quelque chose absolument inouï pour moi c'est je dirais même pas rare mais presque unique ce n'est pas un écrivain réaliste dans l'essence du néo-réalisme dans l'essence du courant littéraire c'est un écrivain exact ce qui peut être vraiment un peu différent il n'y a rien d'inventé dans ses livres il y a l'importance d'avoir une mémoire auquel faire référence c'est une mémoire personnelle mais déviant une mémoire universelle les années par exemple c'est un livre qui a heureux écrit les paradigmes de l'autobiographie dans la littérature du XXIème siècle c'est une autobiographie où il n'y a pas une fois le je ou le moi il y a les on collectives donc c'est l'autobiographie d'un peuple d'un genre d'un côté politique ça peut être différentes choses il y a différentes identités qu'on peut lire à l'intérieur de ces on qu'elle utilise pour avancer dans la description des années du 1940 à peu près jusqu'à 2008 quand le livre est sorti ça reste selon moi un des livres les plus stupéfillants et décisifs de ce siècle écoute Lorenzo je voudrais bien qu'on vienne maintenant en France pour parler de votre expérience la plus récente disons concernant l'ouverture de votre siège à Paris depuis quelques mois seulement alors vous avez commencé donc vos activités en France au pire moment quelque part entre guillemets mais évidemment ça personne ne pouvait le prévoir parce que vous avez ouvert au moment du premier confinement en pleine pandémie de Covid-19 etc. donc évidemment c'était impossible de le prévoir vous avez dû vous adapter vous avez certainement dû changer un peu vos plans vos programmes de lancement et les idées que vous aviez concernant les activités de lancement etc. donc bon qu'est-ce que tu peux nous raconter justement de cette ouverture et puis dis-nous un peu voilà quel est votre positionnement quel est le positionnement des éditions Lorma en France si alors d'abord les projets c'était ça reste un projet magnifique mais c'était même le couronnement d'un cercle d'un rêve d'un parcours existentiel au départ les projets de Lorma éditor donc je parle de ce qui était la maison d'édition italienne jusqu'à là avaient déjà cette perspective d'ouverture d'ouverture en France donc les éditions Lorma étaient déjà présentes au départ dans Lorma éditor et après comme tu disais on n'aurait pas pu choisir un moment plus difficile parce que les premiers livres les premiers six livres les six titres sont sortis ou devaient sortir presque sortir le 19 mars donc quelques jours plus tard le début du premier confinement et alors à ce moment-là nous avions prévu faire une tournée de présentation chez différents libraires comme c'est évident et on a dû on a dû changer des plans d'avis on avait prévu de faire différents disons étapes dans la publication de nos titres en 2020 donc quelques titres au mois de juin quelques titres pour le mois de l'imaginaire au mois de septembre au mois d'octobre et tout ça on a tout changé et on s'est dit bon on fera six titres plus tard au mois de novembre quand les choses nous en sommes sûrs iront largement mieux donc le 10 novembre 2020 les premiers six titres sont sortis le 19 mars et les deuxièmes six titres le deuxième groupe qu'on avait eu dans plus dense appelé entre nous la deuxième vague la deuxième vague c'était les 10 novembre donc très monitoire nous y sommes pour rien non 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 on veut bien le croire par contre on peut dire là on se parle dans un moment où on n'a pas encore des données des chiffres on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à ce moment c'est évident et toute la solidarité évidente implicite même pas besoin de le dire pour tous les libraires qui ont vécu cette situation comme la première ligne mais en France par rapport à l'Italie la réaction était plus courageuse je trouve on a vécu cette année 2020 si malheureux avec le bizarre privilège de pouvoir avoir un double regard sur le monde de l'édition italienne et le monde de l'édition française et le mois de juin 2020 a été un mois important pour les libraires français c'est-à-dire qu'ils ont arrivé à proposer et à vendre donc un nombre important de titres d'exemplaires alors que pour l'Italie la situation était plus dure c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la réaction de lecteurs du public même à partir des institutions qui n'ont pas exactement incité à retourner en librairie comme ça s'est produit en France c'est un petit morceau d'une politique culturelle qui existe d'une sensibilité culturelle qui existe en France depuis longtemps évidemment ça change selon les sensibilités du gouvernement qui ne sont pas tous les mêmes mais si on veut voir une première page de ce chapitre dans la modernité du moins sinon on peut même remonter à la révolution de juillet bien sûr mais ça suffit de penser au premier mandat de François Mitterrand et les lois sur le prix unique du livre Jack Lang en tant qu'ministre de la culture c'était un moment où déjà on a posé les bases pour avoir un moment de l'audition plus solide et on voit les résultats même à quelques décennies de distance évidemment ce n'est pas si direct que ça mais il y a une filiation directe entre cette loi qui remonte à désormais presque il y a presque 40 ans et ce mois de juin 2020 donc même dans ce moment de crise la proposition des éditions de Lorma a reçu un accueil vraiment plus que positif même nous a étonné on est bien contents parce qu'il faudra bien dire qu'est-ce qu'on a publié en plus justement parce que c'est une collection très spéciale qui existe évidemment dans votre catalogue italien et que vous avez commencé à traduire et à publier en version française alors explique-nous tout ça et montre-nous parce que je les vois déjà derrière moi il y a ça déjà préparé la collection en Italie existe depuis presque le début de la maison d'édition et c'était une idée qui nous était venue quand on était à Berlin justement avec Marco nous avions une boîte à lettres où la seule chose que nous étions habitués à trouver à l'intérieur c'était que des amendes moi j'avais une camionnette que je garais je ne parlais pas très bien allemand et j'ai garé sans le savoir dans une place où je n'avais pas le droit de le faire sauf que les amendes sont arrivées tous ensemble traditionnellement les samedis à chaque samedi j'ouvrais il y avait une amende pour trois mois auparavant donc après j'ai changé la place de ma camionnette et ça s'est arrêté ça m'a coûté les yeux de la tête et on s'est dit avec nostalgie autothérapeute quand on était jeune surtout au collège pour ce qui me concerne quand j'étais au collège j'envoyais pas mal de cartes postales et j'en recevais de la part de mes amis des copains de classe de l'école du foot à l'équipe où je jouais et tout ça et donc c'était le moment où nous étions en train de préparer le catalogue de cette maison d'édition à venir qui allait se définir petit à petit pas à pas et on a pris des ciseaux du papier pour voir s'il y avait une façon convaincante de construire une jaquette d'un livre qui puisse se fermer comme une enveloppe pour après expédier directement donc là je me tourne je vais prendre un de ces je commence je prends le premier voilà qui c'est donc Stendhal et la particularité c'est qu'il y a cette cette jaquette qui est aussi une enveloppe qu'une fois qu'elle est fermée on ferme peut-être c'était pas dans la vidéo j'essaie de me voir même on voit qu'il y a la place pour l'adresse le timbre tamponné donc en fait c'est une collection qui s'appelle les plis disons voilà en français et qui porte bien son nom du coup les plis pour le pliage des jaquettes les plis pour le côté postal il y a aussi une référence moins décisive mais quand même intéressante au concept des plis dans la philosophie de Deleuze de Gilles Deleuze et mais c'est surtout ça c'est que c'est une collection qu'on peut expéguer et dans le contenu c'est toujours un contenu postal la plupart des fois de lettres justement c'est des épistolaire des sélections d'épistolaire dans ce cas moi j'ai Stendhal sur moi il y a je les prends moi oui oui bien sûr dis nous ce qui a été publié jusque là jusque là le premier groupe c'était Stendhal Voltaire donc on est en France moins célèbre en France mais toujours très important c'est Giacomo Leopard de Leopardi dont Talia a publié les épistolaire presque complet je dirais traduit par Monique Baccelli qui est une édition très importante de Zibaldon traduit par Martin Ruff après on avait fait dans la première édition Jane Austen voilà qu'elle est ici Pessoa je ne sais pas si je l'ai déjà montré je l'ai perdu entre temps mais il est là et surtout je dis surtout parce que c'est elle qui a le plus vendu jusque là et je ne la trouve pas dans tous ces groupes mais elle est présente certainement Virginia Woolf d'accord donc c'est celle qui a vendu le plus oui Virginia Woolf en premier Jane Austen deuxième classe je peux te dire troisième Pessoa qui nous a vraiment surpris après Stendhal Voltaire un peu plus loin et bien plus loin Leopardi qui est le tout dernier et c'est compréhensible parce que c'est le moins connu pour le public français et peut-être il y a besoin d'un travail long mais on est convaincu qu'il y a quelques années encore même les petits plis de Leopardi qui est vraiment magnifique continuera à être vendu et lu parce qu'il y a une mission nous on parle d'une vocation iconoclaste dans ces plis dans la sélection de ces lettres c'est-à-dire prenons par exemple Leopardi c'est difficile pour un français avoir un véritable préjugé ou une image stéréotype de Leopardi parce qu'on ne le connaît pas beaucoup mais dans le XIXe siècle déjà il y avait des français qui disaient Leopardi il avait été lu par les grands critiques Charles-Augustin qui est le premier à écrire ce Leopardi en France et après il a été traduit par Samboe même et différentes figures Joubert Paul Armand Chalamet-Lacour c'était une figure très intéressante du XIXe mais il y a par exemple Desmusset qui écrit à propos de Leopardi un petit poème où il dit à peu près pauvre Leopardi tendre amant de la mort parce que Leopardi c'était le poète de la souffrance de la douleur du pessimisme il y a un livre qui sort en France dans les années 80 du XIXe d'un texte qui s'appelle Elmer Marie Carreau où il parle de Leopardi Schopenhauer et von Armand les barones von Armand comme le triplé du pessimisme du XIXe siècle et donc si on est pessimiste on est Leopardien et le contraire alors que c'est pas vrai c'est pas vrai dans la mesure par exemple les mots pessimisme dans l'ouvrage complet de Leopardi ne paraît que deux fois il y a deux occurrences ce n'est pas un pessimiste comme on pourrait l'entendre maintenant des nouveaux jours c'est quelqu'un qui est certes il a beaucoup souffert il a beaucoup souffert pas parce qu'il était un amant de la mort ou parce qu'il était un amant du malheur mais parce qu'il avait encore l'ambition du bonheur on souffre quand on pense qu'on pourrait être heureux et on ne l'est pas quand on désire beaucoup et donc on n'a pas on a un manque qui est énorme en proportion de notre désir donc par exemple pour Leopardi à l'école en Italie on parle toujours à quel point il était malheureux à quel point il était pessimiste et on ne s'attend pas à trouver un homme dans ce lettre dans ses écrits un homme avec toute cette vitalité qui est par contre présente dans son oeuvre dans ce lettre la sélection des lettres les titres à cœur ouvert c'est une expression de Leopardi même qui est un peu prémonitoire de l'écho c'est un peu celle de mon cœur mis en ligne de Baudelaire mais on parle du bonheur c'est la quête du bonheur c'est des lettres sur le bonheur j'ai un trou personnellement plus intéressant de me faire expliquer qu'est-ce que c'est le bonheur ou comment essayer d'être heureux par quelqu'un qui a essayé de l'être jusqu'à la fin de sa vie en y souffrant beaucoup c'est certain et donc il y a toujours un peu un regard inuit une porte d'entrée inuit sur des ouvrages si importante comme celle de ces icônes on a parlé que des grandes icônes il n'y a que des grandes icônes dans le deuxième groupe de livres qui sont sortis au mois de novembre sont presque sortis disons au mois de novembre il y a il y a des grands auteurs aussi il y a Emily Dickinson Franz Kafka Mary Shelley Nietzsche Edgar Allan Poe et toujours en italien c'est Verdi donc Joseph P. Verdi le grand compositeur des mises classiques et dans chacun de ces cas il y a toujours un nouveau regard j'ai l'impression que le travail a été fait avec une grande scrupule une grande attention il y a des lettres inédites par exemple celles de Mary Shelley sont complètement inédites pour le public français donc c'est la première fois qu'on peut lire les lettres de Mary Shelley la créatrice de Frankenstein en français et parfois il y a des lettres qui sont inédites en italien qui ne sont pas en français au contraire un autre Pessoa le Pessoa qui était déjà sorti en Italie quand il est sorti en France il est inédit en italien les lettres ne sont pas en français mais ont décidé de garder la même structure du pli parce que parfois même s'il y a des éditions précédentes c'est la disposition des lettres qui change et même les parcours qu'on peut proposer à l'intérieur des épistolaires qui peuvent être immenses très vastes on parle de milliers et milliers de lettres souvent même 40 000 dans le cas de Verdi c'est vraiment beaucoup donc choisir là ce n'est pas facile et après on y tient à présenter toujours ces lettres ces épistolaires de façon à les rendre lisibles par tout le public donc il y a une petite introduction quelques pages d'introduction toujours les apparets sont très clairs selon nous c'est important d'un point de vue éditorial travailler sur les apparets de façon à rendre lisible même à quelqu'un qui ne soit pas un spécialiste qui n'est pas un spécialiste de l'auteur donc il y a un petit chapeau d'introduction à chaque lettre pour savoir à qui s'adresse l'autrice ou l'auteur et quelques notes mais pas beaucoup quelques notes bas de page si c'est strictement nécessaire sans le reste bien évidemment c'est pour la voix de l'auteur et à l'intérieur bien qu'il s'agit des petites éditions on a toujours mis aussi quatre pages à moitié qui sont quatre pages avec un témoignage iconographique il y a quatre pages d'images avec une diascalie un peu curieuse pour avoir aussi cette satisfaction des visions donc il s'agit des petits livres il y a juste un cas où à l'intérieur on ne trouve pas de lettres on ne trouve pas de pistolaires mais on trouve quand même un thème postal comme je disais tout à l'heure donc c'est le cas d'Edgar Alampo c'est le numéro 10 de la collection c'est plus épais c'est le double comme page et à la place de mettre à l'intérieur une sélection de lettres dépôt on a fait une sélection de ces récits où une lettre est cruciale pour la narration donc à partir du conte la lettre volée où il y a déjà dans le titre l'évidence de l'importance d'une lettre il y a cette lettre volée qui sera après retrouvée dans le plus improbable des sites que je ne révèle pas pour ceux qui ne connaissent pas la conclusion de ce classique c'est un classique avec les premiers polars de l'histoire on peut dire on peut dire non les cas du pli de Galampo ne proposent rien de nouveau d'un point de vue du monde de l'édition mais proposent un classique dans la plus belle dans la plus belle robe éditoriale qu'on puisse imaginer parce que c'est mon préféré c'est noir noir là je ne l'ai pas ici si tu me donnes un second je vais le prendre bien sûr comme ça on le montre c'est noir sur noir c'est très très difficile à voir oui difficile à voir mais très élégant exactement et c'est difficile à voir parce que sans rien révéler trop de comment ça se termine ce récit le message du con de de la lettre volée c'est que parfois les choses plus difficiles à voir sont les choses qu'on a sous les yeux comme c'est le cas de ce petit livre donc on a sous les yeux on a du mal à lire après c'est long la lumière on arrive à lire au moins un symbolisme dans la couverture c'est très intéressant parce qu'en fait tu nous as très bien expliqué c'est des textes qui ont une grande valeur littéraire ce n'est pas des petits textes au sens où voilà peu de valeur littéraire au contraire dans le choix dans le travail éditorial qui est fait avec comme tu l'expliquais des petites introductions des clés qui peuvent être moi je pense que c'est très important d'avoir des petites clés qui aident à accéder au texte et en même temps c'est des objets vraiment qui sont de beaux objets et qui ont cette particularité de pouvoir être envoyés par la poste donc de pouvoir être offerts de cette manière qui est très originale donc c'est une très belle idée et voilà et ça ça permettra de recevoir autre chose que des amendes dans c'est ça dans des factures je veux dire que souvent ça nous est arrivé que les gens nous demandent mais est-ce que ça arrive ou les facteurs je ne sais pas comme si les facteurs voulaient voler les livres qui ne sont pas les cas les livres les plis ils arrivent exactement comme toutes les autres enveloppes ou plis envoyées par la poste si vous les mettez dans la boîte à l'air donc il n'y a aucun souci et il y a peut-être aussi une certaine différence entre les unes et les autres comme légèreté il y en a qui sont plus denses d'autres qui sont plus visionnaires le cas de Pesso évidemment on a affaire avec un grand poète visionnaire mais il faut savoir un peu par exemple il y a ici dans ces lettres les lettres qu'il écrit où il explique son système de hétéronyme qui ne sont pas exactement de pseudonyme il y a une différence pour laquelle chacun de ces auteurs avec un différent nom qui a écrit à travers on pourrait dire Fernando Pessoa donc Alberto Caerro Ricardo Reis Johnny Search Eduardo Campos chacun d'entre eux écrivait avec son propre style et moi j'ai compris enfin mieux tout ce système complexe grâce à une des lettres qui est ici à l'intérieur de ces plis plus encore qu'à travers la littérature secondaire auquel j'ai eu accès au fur et à mesure dans les années pour un auteur vénéré comme un Pesso dans mon cas personnel après il y a des plis qui sont largement plus légers c'est le cas magnifique d'une légèreté toujours intelligente mais plus quotidienne moins des théories de la littérature mais plus des praxis si on dit comme ça de la vie comme celle de Jane Austen dont le titre je lis Pas de femme parfaite Pas de femme parfaite s'il vous plaît Lettre de profonde de superficialité qui est vraiment un condensé de ce que peut être l'intelligence comment être comment être intelligente sans être sursilleux sans se mettre dans cette position cette posture un peu à la penseur de Rodin un peu là comme moi en ce moment d'ailleurs je t'écoute attentivement c'est pour ça c'était votre apport voilà et donc pour l'année prochaine pour le 2021 on attend donc de continuer dans sa direction continuer dans la direction de proposer ces plis sur nos réseaux sociaux même chez chez les libraires vraiment le public des premiers six plis est vaste déjà on est bien satisfait de comment les choses sont allées en dépit de cette année malheureuse et malgré cette année malheureuse et même sur les réseaux sociaux des éditions Lormand on a l'impression d'un intérêt grandissant on a rencontré des libraires des blogueurs et tout ce qu'on a pu faire et qu'on peut faire dans cette année du confinement donc sans être on a on a très envie de commencer à se rencontrer personnellement ça on dira c'est sûr l'année prochaine même avec toi on s'est on s'est bien que quand je t'ai contacté la première fois pour te proposer cette interview j'avais en tête une vidéo qu'on ferait voilà en se rencontrant pour de vrai dans la vraie vie peut-être en visitant votre siège justement enfin voilà et puis on a dû évidemment reporter cette idée puis on a voulu quand même faire l'interview sur format digital ce qui est très bien pour pour ne pas perdre l'occasion de se parler quand même mais bon j'ai toujours en tête évidemment l'idée de de faire une interview voilà c'est ça la vie voilà c'est un autre format et j'espère que les conditions le permettront le plus tôt possible et ça sera avec avec grand plaisir parce que peut-être pour la sortie du 13ème groupe je ne dirais pas la 13ème vague voilà le 13ème groupe qui est qui est prévu pour le mois de février où enfin nous irons finalement j'espère nous aurons la chance la possibilité de faire une sorte de fête de lancement d'être de la maison et déjà commencer à penser au prochain passage de l'édition d'Orma les plis c'est une collection qui va durer dans les temps qui sortira avec différents titres dans le futur c'est sûr on a déjà recueilli différentes propositions de la part du public français mais on a l'intention d'ouvrir comme est la maison d'édition avec un catalogue tout vaste ce n'est pas assez grand classique mais rentrer dans l'arène si on peut dire l'arène de la littérature contemporaine en proposant en France des titres incontournables de la littérature italienne de notre époque et de la littérature allemande aussi donc c'est un sort de miroir un jeu de miroir de ce qui est l'Orma di Tore en Italie on a commencé avec la littérature française et allemande maintenant on publie aussi de la littérature italienne et donc peut-être qu'il y ait dans le futur aussi on fera de la littérature française contemporaine mais pour l'instant l'idée les prochains passages c'est de faire aussi de la littérature italienne et allemande déjà pour 2021 ou ça sera encore plus tard alors ça la question c'est que tous les programmes tous les projets ont changé tellement rapidement ces derniers temps que j'ai du mal à te répondre si tu me l'avais demandé il y a un an oui c'était prévu pour 2021 après à vrai dire il y a différentes considérations qui rentrent en jeu et je pense je pense que oui je pense que pour la rentrée 2021 c'est ce qu'on a prévu jusqu'à là mais vraiment c'est un peu difficile à chaque fois que j'ai fait des programmes cette année j'ai dit complètement tout changer donc j'ai dit même non disons dans le futur on ne dit rien voilà dans un futur qu'on ne va pas définir pour l'instant Lorenzo je te remercie beaucoup ça a été un vrai vrai plaisir parce que voilà tu as partagé beaucoup de choses avec une très belle générosité donc je te remercie vraiment c'est un honneur de t'avoir sur notre chaîne merci à toi de cette opportunité c'est un peu beaucoup ce que tu fais donc j'espère que toutes ces vidéos que tu es en train de faire que tu feras dans le futur vont t'avoir un public grandissant parce que tu le mérites bien merci je te remercie vraiment beaucoup félicitations pour ton travail et je te souhaite plein de succès en Italie et en France évidemment on va suivre de près voilà l'évolution de vos projets et puis j'espère à très à très bientôt à très bientôt merci ciao bisous de Paris bisous de Rome merci ne peux pas prendre le gâte par favor si ou duttarlo via farlo duttarlo via farlo mangiare no 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 qui sta continuando a passare qui eccetera è un po' complicato poverina lei no 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 se lo schiudi esatto grazie mille lo chiudiamo nel forno manuele questo lo taglio stai tranquillo che gli animalisti non lo sapranno e bon non voilà C'est petit à tes frères.